« Menter, menter, il en restera toujours quelque chose. » Ce que je vais citer, ça provient de la Dara, c'est l'histoire de l'Église, qui est l'histoire tout court. « Les philosophes avaient remarqué que pour obtenir, au sein des peuples, de grands changements, il faut ébranler fortement les imaginations. Et pour les ébranler fortement, il faut des choses énormes, plus c'est gros, plus ça passe, monstrueuses, invraisemblables, impossibles, mais d'autant plus efficaces sur les esprits faibles. Le fait n'est pas croyable, mais il est certain. C'est par là que commençaient les philosophes. Le patriarche de Fermé leur avait donné cette consigne. « Menter, mes amis, menter comme des diables, il en restera toujours quelque chose. » On sait maintenant d'où provient l'inspiration du cher Voltaire. « Menter, mes amis, il en restera toujours quelque chose. » Voltaire, vous le connaissez bien, le luciférien franc-maçon, initié par Benjamin Franklin, qui lui avait des cadavres dans sa cave, dont des enfants. On parle bien de lui. Comment on pourrait dire ça? Il n'est pas vraiment mort en odeur de sainteté, lui. « Il a fini par mourir dans des conditions absolument atroces. » Il était chez des amis à Paris, qui l'avaient relégué au fond du jardin, dans une espèce de cabane. Il est mort tout seul dans cette cabane au fond du jardin. Il n'y avait personne pour lui tendre un verre d'eau alors qu'il mourait de soif. Il est mort, paraît-il, en mangeant le contenu de son pot de chambre. Ce que je crois avec certitude, c'est que les hurlements de terreur qu'il poussait en disant « Non, 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 non » et qu'il voyait ce qu'il attendait au pied du lit. Nous vivons donc à une époque où tout est mensonge. Mais il y en a deux parmi ces multiples mensonges dont je ne suis absolument plus capable d'entendre. Ce sont de un, celui-ci. Vous nous rappelez vos convictions là-dessus, évidemment, le fait que Jésus n'ait pas existé, qu'il n'y a aucune trace, en tout cas, de sa vie réelle, du temps de son existence. C'est après, évidemment, qu'on nous a raconté une légende. Tout ça est très détaillé. Non, parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique, mais que c'est une fiction. J'ai même fait des analyses ADN pour mesurer ma part juive qui est apparue sur une feuille, quoi, clairement. Que faut-il en penser? Alain Pascal a très bien répondu en peu de temps à ce personnage complètement loufoite. Donc là, je mets un petit extrait, et ensuite, je vais refaire l'air avec notre onfrée québécois version de leur amour, parce qu'ici au Québec, tout est plus beau. C'est ridicule, quoi. Onfrée est ridicule. Il n'y a pas d'autre mot, parce que ça fait quand même 2000 ans que le Christ a des ennemis, et personne n'avait jamais sorti ça. Donc, il sort ça d'une pochette surprise. Mais vous avez à Rome aussi le tombeau. Alors, on n'a pas le tombeau de Jésus, évidemment, puisqu'il est monté au ciel. Mais le tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul, ils sont là, les tombeaux. Donc, est-ce que Saint-Pierre et Saint-Paul auraient été les disciples, et les apôtres auraient été les apôtres d'un personnage qui n'existait pas? Non. Donc, Jésus a vécu. Et ce qui est encore plus ridicule, je suis désolé de le dire, c'est les gens qui achètent son livre. L'humanité est en quête de Dieu, en quête de vérité. Eux, ils sont en quête de mensonges. Avertissement. Là, ça va être encore une fois des bifurcars qui vont propager les deux mensonges qui m'énervent. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais une fixette sur eux. C'est eux qui font une fixette contre la Sainte Église catholique. Toi, tu vas jusqu'à dire que tu as observé que Jésus-Christ n'est pas dans aucun livre autre que la Bible. C'est comme, tu remets en question carrément le narratif à cet égard. Même l'existence de Jésus-Christ, le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Donc, pour Dan, Jésus n'était qu'un facteur. Il y a un livre à l'extérieur de la Bible qui mentionne le Christ. Il ne mentionne pas Jésus. On vit à cette époque-là. Mais il y a un livre de Flavius Joseph, je crois. Ça se voit tout de suite qu'il n'y avait pas le nom Flavius Joseph dans le cerveau. Parce que ça a été tough à le trouver. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Allons-y pour un petit bonus à propos de Fabius Joseph. C'est gratuit. Il appartenait par sa naissance sacerdotale et son éducation aristocratique à la faction pharisienne, dont la devise était formulée au nom de la passion de notre Seigneur. En ces termes, nous n'avons pas d'autre roi que César. César, qui est un historien contemporain de cette époque-là. Et c'est un romain. On voit tout de suite qu'il a vraiment lu Flavius Joseph, parce que c'est un juif et non romain. Il a été romanisé, puis on pourrait expliquer de quelle façon. Là, on va parler un petit peu de Titus et de Vespasien. Ils ont-ils existé, eux, Sylvain? Et le siège de Jérusalem. Ça s'est-tu passé, ça, Sylvain? On va lire un petit peu, parce que Flavius Joseph est là-dedans. Vespasien s'enquit secrètement, près des autres prisonniers, de la vérité des assertions de Joseph. Quand il a eu appris de leur bouche que Joseph avait réellement fait ses prédictions durant le siège, parce qu'il a fait tout le genre de prophéties, il commença à attacher plus d'importance à la prophétie qui le concernait lui-même. Puis ensuite, c'est pour ça qu'il a été romanisé. Les curieux iront voir la vraie histoire. Moi, je l'ai lu, et j'ai surtout lu des analyses là-dessus qui disent que premièrement, c'est pas du tout dans le même style. Donc, il y en a beaucoup qui ont l'impression que ça a été ajouté, ce paragraphe-là. Bon, on connaît la chanson. Il y a des personnes qui disent que c'est un faux, des modernistes anticatholiques. Mais on connaît la chanson. Là, on va sortir un petit argument pour notre Sylvain national, qui va ensuite nier, parce que ce sont des nieurs en série. Ça, ces personnages-là, ils ont-ils existé ou c'est faux? On continue. Il était né et avait longtemps vécu dans le paganisme, le courage des martyrs, dont il voyait chaque jour la mort intrépide, le fit chrétien. Ouais, ben ça se passait, ça. Il y avait du monde qui était prêt à mourir dans le temps pour une personne que jamais existait. Son nom de tertulien, déjà illustre, à un temps où la science du droit était le grand chemin des honneurs, se trouva, par sa conversion même, investi d'une notariété plus grande encore. Le monde romain était curieux d'apprendre ce qui, dans la doctrine abhorée du Christ, avait pu séduire un jurisconsul éminent. Dans cette situation particulière, on peut être assuré que les questions de fait seront posées par tertulien, avec l'exactitude familière au barreau. Or, voici ce que tertulien écrivait à Rome même, l'an 204. Les pièces originales du dénombrement d'Auguste sont conservées dans les archives de Rome. Leur déposition relative à la naissance de Jésus-Christ forme un témoignage authentique. Ah, c'est pas une preuve, ça. Ainsi parle un légiste romain à toute une société en éveil, prête à saisir et à relever, dans son langage, la plus légère inadvertance. C'est ainsi qu'il s'exprime 150 ans seulement après la mort d'Auguste, quand le souvenir de ce règne glorieux était aussi vivant à Rome que peut l'être en France celui de Louis XIV. Quand il s'agissait d'un fait tel qu'un dénombrement universel, et l'on s'imagine que tertulien évoque là une donnée complètement inconnue aux Romains, empruntée à Luc, quand le jurisconsul en appelle aux archives publiques de Rome aux pièces originales du dénombrement d'Auguste. Cela, pour nos lettrés, signifie que Rome n'a d'autres archives ni d'autres pièces originales que l'Évangile de Luc. En vérité, c'est par trop se jouer de la raison humaine au nom du rationalisme. Le témoignage de tertulien fut-il seul suffirait à renverser le fameux syllogiste de Strauss, même augmenté de la paraphrase de ses nouveaux disciples. Il y a plus de preuves historiques de l'existence de Jésus que de Jules César. Ça, c'est un fait. Et on va arrêter là. Pourquoi? Parce que ça, c'est une preuve béton. Tertulien, il y a eu l'original dans les mains. Mais, connaissant les rationalistes anticatholiques modernistes, ils vont dire qu'il a menti, qu'il n'a jamais existé, qu'il y a eu un faux. À un moment donné, il faut cesser les conneries. On dit la vérité, puis on passe à un autre appel. Avant d'enchaîner avec le deuxième mensonge qui m'orripile, je n'ai pas le choix de parler de la farce Théovox. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Vous faites partie de ce faible pourcentage-là de la société qui est électrosensible. D'après moi, le pourcentage est beaucoup moins faible qu'on s'imagine. Ce qui est très faible, c'est quelqu'un qui est habillé comme ça. Ça, c'est que ça ne s'achète pas des vêtements comme ça. Il faut les faire soi-même. Est-ce que ce monde est sérieux? Non, mais c'est quoi cette farce? Si des personnes avaient eu pour mission de tourner ceux qui cherchent la vérité en ridicule, est-ce qu'ils auraient fait mieux que ça? Ils sont là depuis le début, les four-cars. Ils sont encore agglomérés ensemble, mais il y en a qui étaient là bien avant eux, qui passaient pour des fous bavarques dans le temps. Mais quand je les compare à eux, je ne vois plus de différence, etc. C'est qu'on est en train de changer de cycle. On parle beaucoup des cycles de ce temps-là, mais l'évolution des races, c'est une histoire cyclique. C'est un peu la doctrine, ça, d'Elena Petrovena Blavatsky. Exactement. Une chose très importante pour les rationnels, les personnes rationnelles, c'est la non-contradiction. Comment un protestant peut inviter à sa table une personne qui nie l'existence même de Jésus? Sylvain Laforêt, bonsoir. Bien, comment ça va? Ça va bien, Sylvain. Écoute, en zoom, toi aussi. La résistance, c'est pas une farce. Et si vous vous doutez que c'est complètement rocambolesquement farcial, voici un autre exemple de nos résistants. Heureusement que l'homme blanc est allé en Afrique pour les civiliser, mettre l'eau courante et vacciner les petits Africains pour pas qu'ils meurent du paludisme. Donc les Africains devraient plutôt remercier l'homme blanc. Ils pleurent et le racisme, machin chouette. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mais comment ça se fait qu'on manque d'enseignants s'il n'y a pas de baby-boom? Peut-être parce qu'on fait venir 3 trilliards de putains de métèques. En fait, ils n'ont rien foutu de leur indépendance. Foutu de leur indépendance. Depuis 60 ans, qu'ils se la ferment. Dans cette société blanche, civilisée, à hauts cassés intellectuels, les élites africaines en Afrique. L'Afrique, c'est pour les Africains. Oui, c'est révolutionnaire ce que je vous dis. Ha, 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 ha. Méfiez-vous des acteurs et des actrices. Là, on passe au deuxième mensonge. Cette semaine, on va parler de l'origine de Noël. C'est quoi Noël? On sait que c'est Jésus. C'est la naissance de Jésus. Ben, je veux dire, on s'entend que Jésus n'est pas né le 25 décembre, là, mais... C'est ça l'histoire. Ouais. Mais savons-nous vraiment ce que nous fêtons? Bon, vous allez me dire qu'on fête la naissance du petit Jésus, c'est évident! Ah, ça serait si beau de réintroduire un peu de spiritualité dans la fête de Noël et de remettre le Christ dans l'équation. Mais la question est, y a-t-il déjà été dans l'équation? Pour les catholiques, notre homère, c'est la Sainte Église catholique. Puis quand le monde crache dessus, le minimum que tu peux se faire, c'est d'être tenté d'essuyer le crachot, hein? Donc, plus qu'essuyer le crachot, on va leur relancer en pleine gueule puis on va dire la vérité parce que c'est la seule chose qui compte. Donc, répondons encore à un mensonge issu de la synagogue de Satan parce que ce sont tous des agents de la synagogue, hein? Conscients ou non, là. Ils n'ont aucune connaissance historique. Ils ne font que répéter des mensonges. Mentez! Mentez! Donc, rétablissons la vérité avec des faits historiques, indéniables. On attribue à Saint-Jules Ier le décret pontifical qui rendit obligatoire en Orient la célébration de la nativité de Notre Seigneur à la date du 25 décembre. L'église de Rome n'avait jamais varié sur ce point. Saint-Jacques Rizostome, dans son homilie sur la fête de Noël, nous en donne l'assurance. Il insiste même pour justifier cette tradition romaine en faisant observer que les papes avaient eu tous les moyens de connaître le véritable jour de la naissance du Sauveur, puisque les actes du dénombrement exécuté par ordre d'Auguste en Judée étaient encore conservés dans les archives publiques de Rome. Le Saint-Docteur propose un second argument tiré de l'Évangile de Saint-Luc. Il fait remarquer que, d'après le texte sacré, ce dû être au jeûne hébraïque du mois de septembre que le prêtre Zacharie eut dans le temple la vision à la suite de laquelle son épouse Élisabeth conçut Saint-Jean-Baptiste. Or, la très sainte Vierge Marie, ayant elle-même, suivant le texte de Saint-Luc, reçu la visite de l'ange Gabriel et conçut le Sauveur du monde au sixième mois de la grossesse de sa cousine Élisabeth, c'est-à-dire en mars, elle devait mettre au jour dans le mois de décembre. Les églises d'Orient, néanmoins, ne commençèrent qu'au quatrième siècle à célébrer en décembre la nativité de Notre-Seigneur. Or, Saint-Jean Chrysostome parlait ainsi en 386. Ce changement intimé par l'autorité du siège apostolique fut confirmé depuis par un écrit des empereurs Théodose et Valentinien. L'église de Rome n'avait jamais varié sur ce point. Toujours était le 25 décembre. Ça, c'est la vérité. Et vous servez le père du mensonge.